Ici, lors de mon dernier passage, j'avais promis que je passerais ici pour passer à la démolition de toutes ces constructions anarchiques. Nous avons commencé aujourd'hui et cette opération va continuer durant tout le mois d'octobre jusqu'au mois de novembre. Si nous ne savons pas respecter nos morts, c'est-à-dire que nous sommes des inconscients. Alors ici, les chefs coutumiers, en complicité avec certaines personnes, ont vendu les terrains où étaient enterrés beaucoup de Congolais qui sont morts depuis les années 70. On ne pouvait pas accepter cela. Il s'agit tout simplement des profanations, des tombes de nos ancêtres qui sont morts et enterrés ici. Alors nous les avons rétablis dans leur respect et c'est une joie quand même qui me traverse l'esprit, qui me pousse à continuer encore l'avantage du travail que nous sommes en train de faire ici au sein de la ville de Kinshasa. Il ne s'agit pas seulement des cimetières de Kinshasa, nous allons continuer dans d'autres cimetières également. Il y a eu des profanations aussi dans les cimetières de Kimmantseke, dans les cimetières des Kassavobu. Alors comme vous le savez, un cimetière avant d'être occupé doit être d'abord désaffecté par l'autorité urbaine. Ce cimetière de Kinshasa n'a jamais été désaffecté régulièrement. La procédure en ce qui concerne la désaffectation de ces cimetières n'a jamais commencé, n'a jamais été amorcée, n'a jamais été entamée. D'où nous sommes venus aujourd'hui pour démolir toutes ces constructions anarchiques. Et nous allons le faire sans indemnisation. C'est-à-dire que les gens qui auront perdu leur maison, leur bicoque, ne seront pas indemnisés.